Musique Frérot t'es pas prêt Du coup la vue que je vais parler de pourquoi j'ai plus de cheveux gros Tu peux directement te rendre à ce temps exactement de la vidéo où le tuto commence Mec je suis chauve je suis devenu chauve gros Alors en fait je t'explique Là tu vas dire là déjà t'es choqué tu vois Donc genre je te laisse 5 secondes tu vois pour te mettre bien Tu vois réalise que j'ai un crâne lisse mec Est-ce qu'à présent tu te sens à l'aise c'est bon C'est un truc de ouf Du coup en fait je t'explique Très compliqué Genre tu vois j'ai pas de bagnole tu vois Donc j'ai pris le taxi pour bouger Et là genre tu vois je sors du taxi Tu vois j'arrive à destination Je ferme la porte mais je me coince la tête Je coince les dreads dans la porte tu vois Du coup ça fait chier parce que j'ai les cheveux dedans Et du coup mec il se trouve que le taxi il a pas vu Tu vois j'étais là je faisais mec mec ralenti Enfin tu vois genre j'ai dit il part pas tu vois Et lui il part du coup tu vois il commence à accélérer Moi je cours la tête sur le teco dans le taxi tu vois Et en plus je voyais le compteur tu vois à l'intérieur Tu vois tu vois ça fait genre 0, 10, 15, 20 Tu vois on atteint 50 km heure mec Bon tu vois t'imagines je courais à fond la tête dans la porte tu vois Et du coup je galérais je me disais putain comment je vais en sortir S'il accélère tu vas en se prenait aucun feu rouge On continuait à fond 50, 60 mec Je courais la tête dans la porte tu vois Du coup j'étais en sueur Et là je me suis souvenu d'un vieux dicton tu vois Qu'on m'avait dit quand j'étais plus jeune Il m'a dit garde toujours un ciseau dans ta poche Enfin une paire de ciseaux dans ta poche Et là je me suis dit putain ouais Et du coup pam je palpe ma poche Et j'avais une paire de ciseaux Toujours avoir des ciseaux sur soi Du coup je courais mon gars j'étais là Et j'ai coupé toutes les dreads qu'il y avait dans la portière Après je suis tombé parce qu'il allait trop vite Et j'avais coupé mes dreads et ça m'a sauvé la vie Du coup c'était pas vraiment voulu tu vois En fait non c'est juste C'est juste je me coupais les cheveux tu vois normal Et genre j'ai niqué une dread tu vois Genre ça allait pas bien J'en ai retiré une deuxième, une troisième J'avais fait une coupe à peu près stylée Mais ça m'a saoulé tu vois Et puis même les dreads ça me saoulait et tout Du coup j'ai fait allez salut Et j'en referais Dès que ça repousse je ferais des plus petites dreads Un peu plus fines tu vois Donc je respire Ça fait tellement du bien De plus avoir de dreads Oui j'ai des morceaux de pull sur le front C'est la vie je vais pas retourner une vidéo pour ça Tu t'en contente frère Également je suis en train de tester un nouveau micro Donc on va voir ce que ça donne Tu me dis si t'aimes bien ça Parce que là c'est un petit micro à 15€ de Amazon Que Axel m'a vendu Le pote qui est dans la vidéo d'Urbex avec la caméra La vidéo qui n'est pas encore sortie Donc tu ne vois pas de qui je parle Mais tu verras quand elle sortira Je ne sais pas quand Non j'ai ce micro Tu vois qui est clairement un micro de bâtard Et je disais pourquoi tu l'utilises pas J'utilise pas tout simplement parce qu'il y a un câble USB à branger sur l'ordi Je peux pas le branger sur la caméra Il se trouve qu'il est trop court Donc je ne peux pas enregistrer en le mettant devant moi Enfin sous la caméra Tu vois hors champ Et pouvoir enregistrer avec Donc il faut que j'achète une rallonge USB Chose que j'ai clairement la flemme de faire Je n'y pense jamais Même si il y a plein de fois que j'aurais pu en prendre une Je n'y pense pas Du coup il faudrait que je mette un pense-bête Et que j'aille en prendre une Car c'est surtout pas cher du tout Et la qualité du micro est folle Bref Là je suis toujours bien focus Est-ce que mon crâne est là ? Oui Et du coup je vais faire un tuto crankflip Parce qu'on m'a beaucoup demandé Enfin là du coup je suis en face d'hésitation Mais t'auras vu le titre Donc tu sauras quel tuto c'est Et voilà on m'a demandé quelques fois Un tuto crankflip On m'avait dit Ouais fais plus des tutos débutant débutant Parce qu'en soi c'est vrai que c'est pas des tricks durs Qu'il y a dans les vidéos Mais quand tu commences vraiment au début C'est sûr que des 3-6 Par exemple des toboggans Tu vas pas en faire On va taper dans le débutant pur et dur En apprenant le crankflip Donc ça t'as même pas besoin de skatepark T'as même pas besoin de module Tu fais ça juste là Là mon gars Juste en montant dans la vidéo Juste après Je vais entamer une de ces fouilles mon gars Je sais qu'il y en a quelques-uns Des crankflips qui ont été filmés Mais je ne sais plus du tout où Du coup je vais fouiller Surtout que je renomme même plus les vidéos Donc je vais devoir tout regarder Là où je pense qu'il y a des crankflips Ça va être un petit peu galère Mais je vais en trouver T'inquiète pas Je te dis juste Quand tu vois un crankflip Quand tu vas voir le crankflip Et que tu vas entendre l'explication qu'il y a derrière Tu vas te dire Mais en fait on voit rien sur la vidéo Du coup je te mets des vidéos Histoire de mettre des vidéos De crankflip Mais l'explication théorique Va t'apporter beaucoup plus que les vidéos Les vidéos ne servent à rien Tu vois juste quelqu'un Qui fait tourner ses pédales Alors que Il y a une histoire de force Tout ça bref Reste bien jusqu'à la fin Déjà tu dois pas être à l'aise A cause de mon gras Mais on s'en fout Moi je suis à l'aise Faire un crankflip C'est très simple Allez là je commence tout à l'aise C'est très simple Moi j'ai le pied droit devant Donc peu importe On va dire Le pied que tu as en avant Va te servir A jeter la pédale en arrière Parce que la théorie est vraiment importante Tu vois A la limite les autres Tu peux bien regarder les vidéos Visualiser Mais là faut vraiment connaître la théorie Sinon t'y arrive pas Les vidéos ça n'aide pas Faut vraiment Bien comprendre cette explication là C'est bien d'avoir des pédales Qui accrochent un peu quand même Faire sang Mais c'est plus galère Le pied avant Il sert Je te fais le petit topo Il sert Imagine t'es là sur le techo Il sert A balancer les pédales en arrière C'est vraiment lui Qui va lancer La rotation du crankflip Enfin qui va lui donner sa vitesse Du moins la force de tourne Le pied arrière Va permettre au pied avant De s'axer justement Pour pouvoir lancer Le crankflip Tu vois Donc le pied arrière Est indispensable Tu veux pas le lancer Avec le pied avant Il faut que le pied arrière Il soit là pour Engager le truc Tu vois Crankflip Il faut que t'appuies sur le pied arrière Un tout petit peu Tu vois Putain depuis tout à l'heure Je parle comme ça Tu vois Et tu vois Ce sont des pédales ça Donc ça c'est le pied avant Le pied arrière Donc moi c'est le pied droit à l'avant Mais sinon t'inverse Tu vois Tu comprends Bref Le pied arrière Quand tu as ton crankflip Imagine t'as tes pédales à plat Tu roules Tu vas légèrement appuyer sur l'arrière Et ton pied avant Va faire ceci Il va vite fait se mettre en avant Tu vois Comme ça Donc du coup Tu vois t'es là T'appuies un petit peu sur l'arrière Et l'avant Tu vois Il va se mettre comme ça Normal tu vas me dire Et en fait Pour lancer le crankflip Tu vas devoir Un tout petit peu plus Appuyer sur l'arrière Et l'avant Tu vas essayer un maximum De le mettre comme ça Et de jeter en arrière Tu vois genre tu racles Tel un taureau au sol Tu vois tu T'appuies T'inclines en avant Là le pied avant Et tu jettes Et tu balances tout d'un coup Tu vois Non 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 En gros c'est vraiment ça Tu vois juste Ton pied arrière va te servir A axer ton pied avant Et tu balances tout mec Bref du coup Voilà c'était le tuto Tu peux t'abonner Là j'ai ton petit pouce bleu Tu peux Aller sur Unleady de commander Avec le petit code de Lennon 5 Ça finance Ça finance les concours Et parce qu'on a fait gagner un BMX Tu peux participer au concours du BMX Je mettrai le lien en commentaire épinglé Pour gagner un BMX Soit tu as juste à participer Mais j'imagine que tu l'as déjà fait Ou sinon tu vas le faire C'est sur l'Instagram du crew Et voilà Du coup Bah salut